merci à vous de regarder cette vidéo début à la fin pour réaliser notre poulet au beurre de cacahuètes et au lait de coco il faudra comme ingrédients des carottes de la coriandre de l'oignon de l'ail le beurre de cacahuètes piment d'escalette du garam masala du curcuma de l'huile du poivre de la tomate purée du gingembre du lait de coco et des filets de poulet toutes les étapes en vidéo donc ici j'ai épluché laver mes carottes l'oignon le gingembre qui se trouve ici l'ail et ensuite je vais découper je vais émincer l'oignon l'ail le gingembre et les carottes je vais les couper à rondelles avant toute chose ici j'ai un filet de poulet que je vais juste couper en gros des comme ceci voilà comme ça c'est une recette express vraiment vous rentrez chez vous en revenant du travail sous le chemin ou alors avant l'heure de sortir de votre travail vous savez vous avez déjà une idée de ce que vous avez fait si vous avez les ingrédients chez vous bien sûr donc voilà vous rentrez chez vous en 30 minutes c'est prêt moi ici je le serre avec du riz basmati taille enfin bref du riz pour mon mari et pour mon fils et adore avec du riz par contre pour ma fille sarah elle adore ça avec des coquillettes avec des coquillettes donc pour les enfants vous pouvez le servir avec des pâtes s'ils aiment les pâtes à règle générale tout le monde aime les pâtes donc voilà ça passe très très bien avec des pâtes elle en tout cas elle adore donc voilà recette express c'est parti alors là j'ai fini d'émincer les oignons si les oignons vous font pleurer comme moi et comme beaucoup de monde pour moi l'astuce quelquefois c'est de mettre un morceau de pain au bout du couteau ici ou alors les éplucher dans de l'eau tiède voilà moi en tout cas ça fait l'effet sur moi maintenant essayez toujours en tout cas moi ça marche chez moi donc voilà parce que les oignons c'est voilà il ya des oignons qui sont très puissants et qui font vraiment pleurer et c'est pas très agréable c'est parti côté feu donc ici avant de commencer j'ai oublié de montrer quelque chose au moment de la présentation de l'ingrédient ici j'ai un peu de bouillon de volaille ou tout à l'heure pour mouiller notre préparation c'est parce que c'était sur le feu c'est pour cette raison qu'il veut le comprendre d'en parler pendant la présentation des ingrédients donc là dans une sauteuse je mets j'ai mis l'huile qu'on va faire chauffer dans une pomme et temps je reviens vers vous une fois que ce sera bien chaud pour pouvoir mettre les oignons et les autres ingrédients et les épices donc ici on a l'huile qui est chaud je vais laisser pour compter une petite minute qui ne peut pas se dégager vraiment leur parfum un peu lâcher l'eau aussi bien sûr et là j'ai l'ail et le gingembre que je vais ajouter dedans directement je vais mélanger tout de suite derrière j'ai rajouté les 40 en fait ce qui va faire que vous allez attendre 30 minutes pour ce principe c'est vraiment la cuisson des carottes parce qu'il faut les laits de série bien cuire pour avoir des carottes bien cuites c'est ça qui va prendre un petit peu de temps sinon le reste ça va aller très vite donc là je vais couvrir il faut compter 3 minutes le temps j'ai fait que l'eau tout se mélange et je reviens vers vous maintenant on va rajouter le blanc de poulet on va bien mélanger le tout et là je vais venir incorporer dans un premier temps le curcuma ici remontement de squelette si vous en avez pas vous pouvez mettre du poumon de cayenne là il y a le garam masala qui est très importante si vous n'en pouvez pas dans les ventes sous-face il y en a dans des épiceries fines mais en règle générale on en trouve aujourd'hui dans les ventes sous-face là on mélange le tout vraiment donc là je vais remettre le couvercle c'est reparti pour deux petites minutes et on revient donc là les deux minutes après ici je vais éteindre le feu parce que sinon mon brillant ça va se réduire là je vais repasser là je vais venir remettre à nouveau maintenant je vais rembourser le bloc de cacao et je vais tâcher de bien bien faire incorporer à l'intérieur de ma préparation voilà voilà je vais m'inquiéter pas si tout ne se mélange pas ce n'est vraiment pas très grave puisqu'on va rajouter la tomate et ensuite le bouillon de poulet de poule qui va faire que tout va se mélanger par la suite donc là je vais comparer la tomate c'est la tomate en boîte pendant cette saison là je n'ai quitté la tomate en boîte voilà donc là je vais venir à nouveau bien mélanger le cuir on peut dessiner un peu comme ceci voilà là vous avez vu voilà déjà tout est bien mélangé c'est pour cette raison que ne coupez pas vos morceaux de poulet coupez les assez grossièrement des gros cubes parce que ça va cuire un peu pour que le poulet reste vraiment bien moelleux ne coupez pas des petits morceaux voilà comme ça vous aurez quelque chose de bien moelleux et ici derrière puisque mon bouillon est chaud je vais augmenter le feu sous la sautelle vous avez vu et là maintenant je vais venir incorporer mon bouillon tout doucement voilà et je vais venir bien mélanger le tout je vais baisser le feu maintenant et ici je vais venir saler bien évidemment puisque je n'avais pas encore salé salé avec modération c'est vrai qu'il n'y a rien de salé là dedans normalement à part un peu le beurre de cacahuète mais il n'y en a vraiment pas beaucoup il vaut mieux rectifier l'assaisonnement après donc là du poivre par contre ok il est ça sort plus donc voilà je réglais le problème du moulin à poivre donc vous pouvez mettre du poivre mais avec modération puisqu'on a quand même du gingembre dedans il y a aussi le piment d'escalette pas trop enfin ça dépend si vous aimez bien relever vous pouvez et donc là tout de suite derrière je vais venir fermer ma petite sauteuse là je vais laisser cuire on a dit tout à l'heure tout compris c'est 30 minutes donc on laisse cuire il faut compter ici au moins 20 minutes et 5-10 minutes avant la fin on va venir incorporer le lait de coco c'est tout c'est tout ce qu'il y a à faire vraiment c'est une recette relativement rapide à faire pendant que ça cuit vous pouvez faire cuire vos pâtes ou alors votre riz c'est rapide sauf si maintenant vous avez des restes du riz qui était dans le frigo c'est encore mieux dans le frigo ou je sais pas moi ou du piscousse peu importe en tout cas ça peut enlever beaucoup de féculents donc voilà on se retrouve tout à l'heure et voilà c'est magnifique c'est onctueux ici je viens incorporer le lait de coco et là à nouveau je vais fermer 5 minutes le temps que le lait de coco s'imprègne des autres parfums et ensuite je vais éteindre le feu hors du feu je vais rajouter de la coriandre et ça sera prêt à servir ici je suis en train de faire cuire d'huile sinon comme je l'ai dit avec ce que vous avez comme féculents voilà là j'ai fermé compter 5 minutes c'est prêt ça sent bon à tout de suite voilà donc là j'ai la coriandre si vous n'aimez pas la coriandre vous pouvez rajouter du persil du basilic ça est très très bien avec donc voilà ici ce comme ceci grossement parce que j'aime beaucoup les pouver en fait le tour en bouche comme ceci et voilà donc là on va venir mélanger il faut bien incorporer les herbes à l'intérieur de notre recette voilà vous avez vu c'est pour cette raison qu'il faut vous retirer du feu avant d' incorporer les herbes là vous pouvez en mettre en volonté parce que vous avez vu les herbes sont déjà vous avez vu c'est déjà cuire c'est pour cette raison que je les mets moi hors du feu voilà là vous pouvez en mettre en volonté si vous aimez ça enfin bref quels que soient les herbes que vous choisirez vous pouvez en mettre la quantité que vous souhaitez donc voilà en tout cas vous pouvez le servir avec du riz des coquillettes des pommes de terre une purée pourquoi pas donc voilà voilà j'espère que ça vous plaira voilà moi j'ai choisi de servir ça avec du riz et bien sûr il va falloir que je fasse des pâtes pour Sarah des coquillettes très précisément et donc voilà comme ceci et ces carottes sont tellement délicieuses dans cette recette voilà c'est un délice merci à vous d'être venu nous voir et surtout merci de votre fidélité j'espère que cette recette vous plaira likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Tito au Saveur Entremêlé pour de nouvelles aventures ciao ciao avec un petit et surtout surtout prenez soin de vous ciao